Salut, moi c'est Guillaume. J'ai fait dix ans de psychanalyse. Un jour, je décide de m'arrêter et de faire le bilan. Est-ce que la psychanalyse, ça marche ? Et comment ? Dans ce podcast, des gens viennent chez moi me raconter leur toute dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Est-ce qu'ils vont mieux ? Est-ce que ça a marché ? Chaque témoignage est un chemin de vie et ses rebondissements. Pas de montage, pas de coupe. Parfois je joue au psychanalyste, parfois au patient. Ce podcast est autoproduit avec mes petites mains. Alors j'ai besoin de votre aide. Mettez 5 étoiles, un j'aime, faites un don, ou suivez les coulisses de mon aventure de podcasteur sur les réseaux sociaux. Je vous mets les liens à cliquer dans le descriptif de cet épisode. Allez, c'est parti, bonne écoute ! Ok, je te laisse faire tes réglages. Je m'installe tranquille dans moi, tu vois. Je me pose là. Parce que je me suis réveillée avec un grand trac. Très marrant. Tu t'inquiétais de quoi ? C'est le double mouvement, le contradictoire. À la fois je m'inquiétais de... Évidemment que ce ne soit pas pertinent, que ça n'apporte pas quelque chose de neuf pour toi en fait. Ouais. Et puis la deuxième chose, c'était de trop me dévoiler. Ouais. C'est-à-dire comment rendre un entretien... Enfin, comment lui donner la force du singulier ? Et en même temps, ne pas me mettre en danger en m'exposant trop. En quoi s'exposer trop pour toi est un danger ? Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Non, mais je te pose la question. Non, mais tu poses une super bonne question. C'est magnifique. Mais comme ça, je peux t'aider parce que... Tu vois que je comprends bien. On a commencé ? Ouais. Ok, d'accord. Ok. C'est vraiment un retournement ce que tu fais. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me dis, bah ouais, en fait, en quoi ? Comme si c'était une évidence que de m'exposer, que de me dévoiler, m'exposer et me mettait en danger. Ouais. Alors qu'effectivement, ça me rappelle le dinosaure en fait. C'est quoi le dinosaure ? Pendant le confinement, je m'étais déguisée en dinosaure. Oui, tu me l'as dit dans le pré-entretien. Et en fait... Donc raconte, qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement ? En fait, donc à 20 heures, tous les soirs, les gens se mettaient au balcon pour applaudir. Et moi, j'ai un costume de dinosaure que je venais en plus de commander et que je cherchais depuis, je te jure, 20 ans. Et il se trouve que je cherchais un costume... Je m'étais dit en fait, quand j'avais, je sais pas, 25 ans, un jour, je m'étais dit, j'aimerais me promener dans la rue sans avoir peur. Et je m'étais dit que la seule solution, c'était d'avoir un énorme déguisement. Et j'avais pensé à un truc de dinosaure. Et donc, je le cherchais chaque année. Et une semaine avant le confinement, ou 15 jours, je tape comme régulièrement sur Internet pour le trouver. Et j'en trouve un. Et donc, petit à petit, en fait, à 20 heures... Donc j'avais un de mes amis, MD, qui mettait la musique au balcon pour... Voilà, on était tous enfermés. Je rappelle que nous étions en guerre. Et moi, je sortais déguisée en dinosaure. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun risque sanitaire, bien sûr. Mais j'étais donc complètement cachée, mais complètement exposée. Donc c'est là où tu as senti... La liberté. Oui, que tu pouvais être dehors sans avoir peur. Oui. En quoi, du coup, la question que je viens de te poser... Qu'est-ce qui pourrait... Le rapport. Oui, tu as dit, c'est comme le dinosaure. C'est quoi le rapport avec le... C'est-à-dire que tu... À la fois, j'ai fait un acte fort dans l'espace public. En fait, transformer de la peur en joie, en fait. Puisque les gens se mettaient au balcon, étaient hyper contents de voir un dinosaure. Je pense que ça frappait fort aussi. Je n'en étais pas consciente, mais sur le symbole, entre guillemets, de l'extinction. Tu vois, le dinosaure, quoi. Et donc, à la fois, je faisais un acte fort, puisque je participais au liant, à l'espace public. Et en même temps, c'était moi, mais personne ne savait que c'était moi. D'où d'ailleurs, la question, entre guillemets, ici, de l'anonymat. C'est-à-dire, j'en ai parlé à trois personnes autour de moi, qui m'ont posé immédiatement comme question, est-ce que c'est anonyme ? Et en fait, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que comment tu transmets, comment tu dis les choses... En te protégeant, tout en te dévoilant. Oui, exactement. Tu as choisi quoi ? Tu es anonyme ou pas ? Le prénom. Tu t'appelles comment ? Emmanuelle. Salut, Emmanuelle. Bonjour, Lyon. Dans notre pré-entretien, tu m'as dit trois choses. On va parler de plein de choses, mais il y a trois choses qui m'ont marqué. Tu as fait 23 ans d'analyse. Ça m'a marqué. Quand je t'ai demandé quels fils on va tirer, quels ont été tes nœuds que tu as travaillés sur le divan, tu m'as dit, j'aime beaucoup la fameuse phrase de Freud, la psychanalyse, c'est pour apprendre à aimer et travailler. Donc, tu as dit, moi, mes deux nœuds, c'est aimer et travailler. Ça te va ? Oui. Ça t'inspire toujours, ces deux nœuds ? Oui. J'en rajouterai un troisième. Vas-y. Donc, peut-être que je t'ai déjà parlé aussi, c'est savoir ce que je pense. Ouais. D'ailleurs, en fait, c'est en lien avec les deux premiers. Tu m'as dit dans le pré-entretien, je trouvais ça très joli, avant la psychanalyse, je tombais dans les autres. Ouais, dans le désir des autres. Dans le désir des autres. Ça veut dire quoi ? Par exemple, en fait, on aurait pu penser que je savais et aimer et travailler. J'étais très bonne élève. J'avais fini mes études vite et de manière brillante. Enfin, j'étais très matrixée, enfin, tu vois, et formatée. Et puis, bien sûr, je savais aimer, j'aimais ma famille, j'aimais ou je croyais aimer mes amoureux ou mes amis. Mais au fond, je ne savais pas que je ne savais pas, tu vois. Et il a fallu, et si ça a été si long, c'est qu'il a fallu d'abord tout détricoter. C'est vraiment l'histoire de devenir soi, en fait. L'énorme travail de devenir soi. Ouais. C'est tellement difficile. D'ailleurs, ce n'est pas terminé. Tu commences à quel âge, la psychanalyse ? Alors, je vois des psys, enfin, je pense que j'ai eu mes premières difficultés. Je pense que je suis née vraiment sans le mode d'emploi. C'est-à-dire que j'ai vite plongé. Je me souviens de trois ans. Je suis au Brésil, je me souviens très bien que j'étais perdue complètement. C'était jeune, hein. Enfin, tu vois, j'ai mes premiers souvenirs à me dire, non, je me souviens très bien, mais il y a trois ans. Trois ans, parce que comme j'habitais au Brésil et que de toute manière, j'ai déménagé à cinq ans, je sais que c'était trois ans. Tu vois, ce n'est pas une reconstitution de souvenirs. Je m'étais dit qu'il fallait que je me reprenne en main et que j'arrête de me ranger les ongles. Je me souviens très bien de ce moment. À sept ans, j'habitais cette fois-ci au Sénégal. Et j'ai donc, entre guillemets, simulé, mais je ne savais pas que je simulais, mais une perte d'équilibre. J'ai été quand même rapatriée d'urgence en France, en avion, parce qu'on soupçonnait d'état de graves maladies. Et en fait, je n'arrivais pas à tenir debout. Et donc, évidemment, on me mettait debout et je tombais. Donc, on a suspecté plein de trucs graves. Tu dis, je vois des psys. Et à partir de 13 ans, voilà, je vois des psys. Et comment t'en arrives à cette forme thérapeutique de la psychanalyse qui est assez particulière ? La psychanalyse, donc c'est vraiment après. Donc, le psy me tient comme il peut. La psy, d'ailleurs, c'était une sorte de... C'était bien, mais c'était un peu une calinothérapie. Et puis, en plus, je lisais. Donc, je connaissais très bien les ficelles, entre guillemets. Tu vois, souvent, tu as l'impression, quand tu lis la psychanalyse, que tu as fait une psychanalyse. Tu dis, ouais, psychopathologie de la vie quotidienne, trop facile. Mais en vrai, 19 ans. Donc, je rencontre mon premier amour vraiment à 18 ans. Ça me met dans des niveaux d'angoisse paroxystique. Je deviens avocate à 21 ans. Et je m'écroule, en fait. Si je pars aux Philippines, m'occuper d'enfants des rues. Je reviens. Je pars à Chicago un an. Je pars, je pars, je pars. Moi, je pars. Je me fuis, je me fuis. J'essaye de trouver, trouver, trouver partout. Et puis, mon premier boulot d'avocat en France. Et là, je pense que je tombe dans une énorme dépression. Donc, je vois une psychiatre qui me soigne. Je l'avais déjà vue à 19 ans. Et au bout d'un moment, elle me dit, bon. Parce que je vais mieux, bien sûr, avec les médicaments. Et au bout d'un moment, elle me dit, bon, va peut-être falloir s'y coller vraiment. Et elle me donne une adresse. Et j'y vais. Mais comme on va sur un radeau. Enfin, comme vraiment, on attrape un truc en se disant, bah, pfff. Mais sans aucune connaissance. Du tout, imaginez que je m'engageais dans une aventure aussi énorme. De 23 ans. Ouais. C'est fou comment cette psychiatre, en te donnant un numéro, a marqué ta vie pendant 23 ans. Enfin, c'est ce que je veux dire. Elle aurait pu te donner. Tu sais pourquoi elle t'a référé à cette personne plutôt qu'une autre ? Non. Enfin, je lui ai demandé. Je pense qu'elle voulait quelqu'un. Elle me l'a dit de solide. Et je comprends a posteriori. Mais par exemple, c'était pas quelqu'un avec qui j'avais une grande sympathie. Enfin, on n'avait pas d'accointance. Ton analyste ? Ouais. C'est pas quelqu'un de sympa. C'était pas quelqu'un de sympa. Par exemple, c'est très marrant parce que... Et pour autant, c'est une très grande professionnelle puisqu'elle m'a tenue. Elle m'a sauvé la vie. Enfin, la psychanalyse m'a sauvé la vie. Mais en même temps, tu vois, le jour où j'ai arrêté, depuis, je n'ai plus jamais eu de contact. C'est la personne que j'ai vu 23 ans, trois fois par semaine pendant 12 ans, deux fois par semaine après. Enfin, je l'ai vu plus qu'elle me connaît. Et aujourd'hui, je n'ai aucun manque. Je ne veux pas de ses nouvelles. Elle ne prend pas des miennes. Donc, c'est une relation complètement à part. Tu me disais dans notre pré-entretien que tu te souviens bien de ta première séance, que c'est un des moments marquants de ton analyse. Tu peux me la raconter ? Je suis arrivée en disant que je n'en avais pas besoin. Parce que, justement, je suis arrivée en disant, bon, ben voilà, docteur m'envoie ici, etc. Parce que, voilà, ça fait X années que, etc. Mais en fait, je vais très bien, mais pas du tout. Et surtout, je gère très bien. Je sais, deep, je connais. Enfin, tu vois, ce genre de trucs. Et en fait, donc, je vais expliquer 23, 24, un truc comme ça. Oui. Et en fait, je lui explique que, en plus, comme j'avais déjà vu une psy, psychothérapeute pendant des années, donc j'explique qu'en fait, j'ai tout compris, que tout va bien. Et elle a faim. Elle me dit une seule chose. Elle me regarde et elle me dit, vous ne voulez pas comprendre pourquoi vous vous rongez les ongles ? Et en fait, elle m'a un peu attrapée au défi, tu vois. Elle m'a attrapée... Tu te rongeais les ongles ? Ouais, et toujours. Et toujours. C'est intéressant, je trouve. T'as compris, grâce à la psychanalyse, pourquoi tu te rongeais les ongles ou pas ? Non. Oh ! Zut ! Justement. C'est pour ça que je parle de nécessaire, mais pas suffisant. Parce que je crois que je suis en train de comprendre. Maintenant ? Ouais. Je me note ongles, pour qu'on y revienne. Ouais, parce que t'en as de beaux. Pardon ? Toi, t'en as des beaux, tout bleu. Oui, j'ai mis du vernis. Juste avant, tu disais un peu quelque chose du coup que j'ai pas compris. Tu disais, j'arrive dans la psychanalyse, c'est comme un radeau. Donc j'entends naufrage, j'ai quelque chose qui vient de te sauver, qui vient te sauver ou pour te sauver. Et là, tu as l'air de dire le contraire, j'en avais pas besoin, je suis perdue. Ouais, mais je sais, mais je pense que j'étais perdue, c'est-à-dire que... Mais sur le moment, t'y vas, pas en mode radeau. Non, mais en fait, mon problème, c'est pas du tout moi. C'est pas du tout ça, le problème, c'est que le boulot, ça va pas. Les amours, ça va pas. La vie, ça va pas. Mais c'était pas... J'allais très mal, mais j'avais pas besoin, et je savais pas ce que c'était qu'une psychanalyse. J'avais sûrement pas besoin, dans ma tête, de re-raconter ma vie comme je pensais que je l'avais déjà racontée. Pourquoi tu l'as fait, alors ? Le défi, le défi, y compris d'ailleurs intellectuel. C'est-à-dire qu'en fait, très vite, elle m'a chopée. C'est drôle d'ailleurs, parce que je lui suis très reconnaissante, même si, encore une fois, je... Je dois tout à la psychanalyse et rien du tout, quoi. Enfin, et ce n'est que le commencement. Après, très vite, en fait, elle m'a défiée, c'est-à-dire que j'étais assise. Et puis un jour, elle m'a regardé et m'a dit, je sais pas si vous êtes capable de faire une psychanalyse. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'à plusieurs reprises, d'ailleurs, avant que je plonge dans l'exercice, c'est un travail qui est vraiment pour moi un travail. Probablement le travail, d'ailleurs, dont un vrai gros travail est probablement le plus gros de ma vie. Mais... C'est le défi qui t'a attirée. Mais je pense. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à ressentir, c'est-à-dire, je comprends que conceptuellement, tu dises, ah oui, là, elle m'a attrapée, pourquoi je me ronge les ongles ? C'est une autre chose d'investir le temps et l'argent trois fois par semaine, tu vois ? Bien sûr. Uniquement, si, toi, tu dis uniquement, à la force du défi, tu te dis, allez, je veux gagner. Non, non. Il y a quoi d'autre, alors ? Il n'y a qu'en fait, par des... Alors, après, je n'ai plus de souvenirs de mes premières séances, mais en fait, elle m'attrape au tout début par la curiosité. En gros, elle m'explique assez vite. Je comprends qu'il y a quelque chose à faire. En vrai, je sais que je vais très mal, de toute manière. Enfin, on ne fait pas ça si on souffre un petit peu. Oui, donc, toi, tu lui dis, je n'ai pas besoin, mais au fond de toi, tu sais que tu vas mal. Je pense, je pense. Enfin, je le sais, mais surtout, en vrai, j'ai des objectifs. En fait, au début, et d'ailleurs, toujours maintenant, la question qui se pose, c'est la guérison. C'est... Je sais que je souffre atrocement, enfin, pour de vrai. Mais en même temps, je ne crois pas que c'est la piste de guérison. Mais je ne crois pas qu'on puisse guérir, d'ailleurs. D'ailleurs, tout ce mot guérir est un mot tellement énorme. Enfin, je ne sais pas, d'ailleurs, si on guérit de la vie. Mais on peut guérir, bien sûr, ou transformer ou transmuter même des névroses. Mais je pense qu'elle me tient d'abord par la curiosité. Elle me tient par le défi. Et ensuite, elle me tient par la reconnaissance de la souffrance. Comment elle la reconnaît ? Très vite. Et après, je pense que je plonge dans un long tunnel de 4 ans dont je me souviens... En fait, très vite, elle me dit, oui, vous souffrez. Et je pense que... Je me souviens, et ça, parce que ça, c'est arrivé à plusieurs reprises pendant ces 20 ans. Mais en gros, je me souviens que je lui demande si elle peut faire quelque chose pour moi. Elle te répond quoi ? Et là, elle me dit qu'on peut travailler. Elle ne me dit jamais. Elle ne me donne jamais de garantie. C'est-à-dire qu'à aucun moment... Et c'est ça qui est très, très dur. Elle me laisse sur le fil beaucoup. Et à aucun moment, elle me dit, non, mais j'ai la solution. Donc, elle t'a défié en disant, je ne sais pas si vous pouvez faire une analyse. Ça, c'était au bout de quelques temps. Quand elle sent que je... Mais après, elle te dit go. Et après, elle me dit go et on passe sur le divan. Et tu t'allonges. Et je m'allonge, oui. Tu te souviens de ce que s'allonger a changé pour toi ? C'est il y a quand même très longtemps. Oui, c'est il y a longtemps. C'est il y a 30 ans ? Non, quand même pas. Oui. Oui. Enfin, j'ai fini. J'avais 47, 48. J'en ai 50. Oui, c'est il y a très longtemps. Mais je me souviens que ça m'intéressait de... Enfin, si, au début, je tournais la tête. Je me souviens qu'au début, tu sais, un peu comme les enfants qui tournent la tête comme ça. Je cherchais son regard. Et puis après, les rêves sont arrivés. Et puis après, en fait, j'ai mis toutes mes forces là-dedans à tel point que vraiment, ces quatre premières années, je crois que je peux dire que j'ai le sentiment d'avoir vécu que pour ça. C'est-à-dire que tout ce que je faisais, je mettais le réveil la nuit, par exemple, pour essayer de choper mes rêves. Ah ouais ? Tu vois, je me souviens parce que je... Enfin, voilà, j'étais partie en vacances avec ma mère et je lui disais, je suis désolée, mais je mets le réveil. Elle dormait... Ta maman dormait avec toi et du coup, elle était réveillée elle aussi. Elle dormait dans la même pièce, ouais. Ça marchait ? En tout cas, j'ai fait beaucoup de rêves. Alors, est-ce que le coup du réveil marchait ? C'était un peu aléatoire. C'était quoi cet élan de vie ? C'était je souffre trop, je veux comprendre pourquoi ? Exactement ça. Je pense qu'en fait, j'ai fait une psychanalyse parce que j'ai une énorme pulsion de vie. Énorme. Énorme. Parce qu'en fait, t'emmènes avec toi, et c'est évidemment une des grandes différences avec la psychothérapie, t'emmènes avec toi les générations d'avant et celles d'après, en fait. C'est systémique aussi. Et c'est pas... Le sujet, c'est pas ouin-ouin, quoi. Ça veut dire quoi, le sujet, c'est pas ouin-ouin ? Pour moi, la psychanalyse, c'est la fin de la plainte. Enfin... Explique-moi. C'est une espèce de plainte lancinante. Je souffre, ça va pas, le monde va mal. Mon amoureux, mon amoureuse, peu importe, se comporte mal. Tout ça, c'est terminé. Alors, ça s'est pas terminé en quatre ans. Mais le sujet, c'est ce qui dépend de moi, ce qui dépend pas de moi. Ce qui dépend pas de moi, je peux agir, je peux pas agir. Je peux pas agir. Je dégage. Je peux agir comment ? Je prends. Je prends ma part. Parce que moi, c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, ça a été assez l'opposé. La psychanalyse, ça a été un endroit où la plainte pouvait être déposée, entendue, traversée, et écoutée et regardée par moi. C'est hyper intéressant. Mais je pense qu'en fait, parce que je vais trop vite, je pense qu'en fait, quand je dis la psychanalyse à la fin de la plainte, c'est, je parle du cheminement. Parce qu'évidemment, au début, ce n'est que, c'est une bouche ouverte qui hurle, enfin, un ventre ouvert qui hurle, évidemment. Tu as dit tout à l'heure, la psychanalyse m'a sauvé la vie. Oui. Ça veut dire quoi ? Tu as dit, une des clés a été la reconnaissance de ma peine, de ma souffrance. C'est ça qui a sauvé la vie ? Non. Parce que ça, ce n'était pas très compliqué. Non, je pense que je m'étais mise dans un système très vicieux, très malin. Pas très évident, comme tu peux voir, par exemple, des fois, tu vois quand les gens s'auto-détruisent, parce que c'est évident, ils se fracassent. Mais moi, ce n'était plus ça. Mais j'étais vraiment dans un système d'auto-destruction. Est-ce que tu es à l'aise de dire, cette souffrance, elle s'exprimait comment ? C'était quoi tes symptômes ? Ils étaient très divers, justement, très diffus. Mais je me perdais complètement, d'abord, dans des crises d'angoisse extrêmement... Enfin, la crise d'angoisse, c'est un truc quand même... C'est l'enfer, quoi. C'est perdre pied. Donc, je ne sais pas. J'avais des pratiques à risque pour ma santé, pour ma psyché, pour... Ce n'est pas forcément... C'est quoi ? C'est des drogues ? C'est quoi des pratiques à risque ? Non, heureusement, d'ailleurs, que je n'avais pas rencontré la drogue, puisque je pense que sinon, j'y serais allée. Mais ça, c'est une vraie chance. Et oui, bien sûr, j'ai beaucoup fumé. Mais bon, un jour, ça m'a déclenché une crise d'angoisse. Donc, j'ai arrêté. Mais c'était avec les hommes, c'était dans le travail même. Je provoquais tout le temps. Je me mettais en risque physiquement et psychiquement. Et puis surtout, je me... J'avais bien entendu des crises aussi... C'est ça que peut-être que j'ai un peu oublié. Mais des crises très, très, très fortes de désespoir. À me taper, quoi. Enfin, vraiment, à vouloir en finir. Ça, c'est un peu compliqué d'en parler. Mais quoi que, en même temps, c'est quasi technique. C'est-à-dire que j'ai même... Pendant le pré-entretien, je t'ai raconté ce truc incroyable qui, pendant ces quatre premières années, où j'ai appelé une fois ma psy, alors que je la voyais trois fois par semaine, je l'ai appelée en état d'urgence en lui disant, bah, je vais me suicider. Enfin, j'en étais arrivée là en termes de souffrance. Et où elle m'a dit... Et c'est là que je pense que... Je dis que c'était pas une... Elle était pas dans la complaisance. Je lui en ai reparlé à la fin de ce moment. Je l'ai appelée en lui disant, écoutez, bah, je pense que je vais... Voilà, j'en peux plus. Je vais me suicider, quoi. Et elle m'a dit, ce n'est pas ça la psychanalyse, à lundi. Et elle a raccroché. Tu te rends compte, le pari, quoi. Le pari ? Le pari. Enfin... Moi, je... Enfin, je sais pas, mais... Elle fait ça, quoi. Elle dit, ce n'est pas ça une psychanalyse, à lundi. C'est pour ça que je parle de défi, mais au sens très noble. C'était ce dont t'avais besoin ? Sans doute. Puisque je suis toujours là. Sans doute. Mais je lui en ai parlé très long, enfin, à la fin de la psychanalyse, je lui ai dit, mais quand même, c'est gonflé. C'est gonflé. Un autre défi, quoi. Elle te lançait tout le temps des défis. Oui, mais elle reconnaissait aussi la souffrance. C'est-à-dire que je me souviens qu'un jour, elle a eu des phrases comme ça. Au tout début, par exemple. Non, elle n'était pas... Enfin, je la décris comme quelqu'un qui a l'air très dure, mais en fait, elle était rigoureuse. Et elle m'interdisait, mais sans doute aussi, elle reconnaissait chemin faisant que j'étais à la hauteur du défi. Donc, c'était aussi... Elle me tenait un peu la dragée haute. C'est beau aussi. Elle m'élevait au sens... Au sens premier. J'allais justement dire comme un bon parent. Oui. Oui. D'ailleurs, j'allais te dire qu'une des phrases qu'elle m'a dit pour reconnaître la souffrance, elle me dit un jour, elle me dit, mais... Vous êtes malade de votre père. Enfin... Et là, au revoir. Tu vois... Au revoir ? Au sens... Elle arrête la séance. Toi, tu restes avec ça. Ça ne veut pas dire... Cette phrase, elle est forte parce que ça ne veut pas dire votre père est malade. C'est pour ça que je parle de la fin de la plainte comme si c'était le début de la responsabilisation. C'est-à-dire que... Ok. Une fois que d'un bien... On a bien compris. Ça ne va pas. Mais... Et un jour, elle avait utilisé ce mot auquel je pense souvent. Elle me dit, en gros, vous avez vos coordonnées personnelles. C'est génial de dire... En fait, tu nais avec des coordonnées. C'est... Tu vois ? Comme... Voilà. C'est joli. C'est beau. Comme une aventurière, un géoport. Voilà. Tu nais avec ça. Tu arrives avec cette histoire familiale. Les parents que tu as. Maintenant que j'ai... Je me dis peut-être même que j'ai choisi. On ne sait pas. Ça, c'est la deuxième partie après l'analyse. Mais... C'est quoi la deuxième partie auquel tu fais l'allusion ? C'est les parents que j'ai choisis. Ouais. C'est le lien avec le monde de l'invisible dont on parlera peut-être. Ouais, exactement. Mais ça, c'est le petit, tu vois, le petit renversement. C'est-à-dire, c'est vraiment... C'est la toute fin de la victimisation. Tu vois, quand tu dis, bah, en fait, je suis née avec ces coordonnées personnelles et si ça se trouve, je, le jeu, c'est un bien gros mot, mais je les ai choisis, j'en sais rien. Et d'ailleurs, personne ne sait. Mais en tout cas, ce sont ces coordonnées, il faut faire avec. OK. J'ai envie de te faire réagir à quelque chose que j'ai pensé plusieurs fois dans ce que tu me dis. J'ai l'impression... Non, ce n'est pas une impression. Ce que je ressens quand je t'écoute, c'est que tu dis quelque chose. Parfois, plusieurs fois, tu dis et tu dédies immédiatement. Un exemple, c'est quand je t'ai dit quels ont été tes symptômes de grandes souffrances. Donc là, on était en train de creuser. Comment ça t'a sauvé, la psychanalyse ? Tu as dit, ça m'a sauvé comment ? Et donc, on grattait un peu quels ont été les symptômes de cette souffrance. Et tu as commencé par me dire, ah, tu sais, ils étaient diffus. Et après, tu me les listes très précisément et ce n'est pas très diffus. Qu'est-ce que tu as voulu dire par diffus ? Parce que c'était tous azimuts. Je t'ai listé quelques exemples un peu plus notables. Mais ça englobait absolument tous les secteurs de ma vie. C'est-à-dire que j'avais vers les mauvaises personnes, j'avais un travail qui n'était absolument pas fait pour moi. Diffus, ça voulait dire partout. Oui. Ah, j'ai mal compris, oui. Mais par contre, tu as vraiment une capacité d'écoute extraordinaire. Je te remercie. Non, mais c'est quelque chose qui m'a marquée. Ce n'est pas du tout un... Enfin, si, c'est aussi un compliment, mais c'est un état de fait. C'est-à-dire que tu écoutes à plusieurs niveaux. Je tente. Oui, oui. Je tente comme un jeu. Oui, comme un jeu. Oui. C'est ça que j'adore. Oui. J'adore ça. Je trouve que c'est... Oui, sauf que c'est rigolo que tu me dises ça. Là, je n'ai pas bien entendu puisque j'ai compris quand même l'inverse de ce que tu voulais dire. Oui, oui, mais tu as complètement raison quand tu as dit le double mouvement, dire et puis hop, retirer. Ça, c'est le lien à l'exposition. Oui, c'est marrant. On peut faire ce point-là. Tout à fait juste. T'es dans la rue. Tout à fait juste. T'es dans la rue. C'est bien toi, mais t'es costumée et on ne te reconnaîtra jamais. C'est l'ébrité anonyme. Oui. Le dinosaure a été célèbre. Il a fait des millions de vues. Des millions de vues ? Oui, mais sur les réseaux sociaux, TikTok, etc. Mais du coup, ce qui est drôle, c'est que j'ai atteint le point avec ça où en fait, des hommes ont dit que c'était eux. Ah. C'est tellement drôle. Mais moi, je trouve que ça s'est venu questionner la question, justement. Enfin, je passe du coq à l'âne, mais du féminin, du masculin, justement, de la représentation dans l'espace. Il y a des gens qui ont dit c'est moi le dinosaure ? Ah oui, oui. Les hommes. Personne n'a pu imaginer que c'était une femme. C'est drôle, non ? Oui. Je trouve ça, moi, je trouve ça. Mais tu sais quoi ? Je trouve que c'est vrai que c'est défiant et c'est vrai que même moi, dans mes préjugés, si on m'avait dit tiens, il y a quelqu'un qui a cette bonne blague, d'imaginer une femme quarantenaire ou cinquantenaire, ce qui dit beaucoup de ma misogynie internalisée, j'en suis pas fière, mais je le note pour moi, pour me retenir, pour me dire maintenant, Guillaume, tu vois, étends ton esprit, ouais. OK, on est... T'inquiète pas, ta misogynie ordinaire, je l'ai aussi. Oui, je sais. On l'a tous. Oui, oui. On est bien, bien, bien dedans. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanouis ? Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors, pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaitdespodcasts arrobasgmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles. Sous-titrage Société Radio-Canada